Tu es débutant sous fusion et tu cherches comment dessiner facilement des véhicules, des avions ou tout autre chose assez géométrique. Tu es au bon endroit. Et je vais te montrer maintenant comment on peut se passer solide en passant par des surfaces qui est un outil beaucoup plus souple. C'est parti. On va commencer par partir sur l'autre vue de dessus où on va décaler tout ce qui est nécessaire. Donc les deux axes pour faire la vue de dessus et l'axe du fuselage. On va ensuite partir sur la vue de côté. Sur la vue de côté, la particularité, c'est qu'il faut bien faire une esquisse 3D. Cette esquisse 3D va nous permettre de suivre les lignes maîtresses sur les trois axes en déplaçant les points que nous avions tout à l'heure définis sur notre vue de dessus. Et on va venir positionner chaque point en faisant bien attention de ne déplacer qu'avec les flèches. Chaque point sur la ligne maîtresse de cette vue de côté. Pour le point situé à l'extrémité avant, il faut d'abord enlever la liaison coïncidence. Et on pourra ensuite venir déplacer le point de notre ligne de côté vers le centre du cône de la vue. Ensuite, on va passer sur la vue de côté. On va créer une nouvelle esquisse pour définir nos lignes du haut et du dessous du fuselage. Toujours pareil, à l'air de spleen et de droite, on ajuste le tout pour être le plus près possible du dessin de référence. On a bien nos trois lignes, donc la ligne de dessus, la ligne de côté et la ligne de dessous en trois dimensions. On va venir maintenant positionner trois couples sur les repères F, G et H. Et on va commencer par créer une esquisse sur la vue de dessus. Avec des lignes de construction, on va venir placer trois lignes au-dessus des repères F, G et H. Ces trois lignes nous serviront à poser trois plans de référence. Plans sur lesquels on viendra ensuite créer des esquisses pour venir dessiner nos trois couples F, G et H qui sont dessinés sur notre plan de référence. Voilà nos trois plans. On va les renommer de notre arborescence pour ne pas les perdre. Et on va commencer par créer des intersections sur notre première esquisse. Intersection des trois lignes avec le plan qui contiendra notre couple. Ce qui permettra d'être bien aligné. Et c'est très important d'avoir ces trois lignes qui coupent notre plan. Parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire un lissage. Si on n'a pas cette coïncidence, notre lissage ne fonctionnera jamais. Alors on va créer nos trois coups. Et on viendra ensuite les déplacer en se servant de nos points d'intersection comme attache. Ici, on positionne bien nos derniers points, nos dernières splines à l'horizontale. Ce qui va nous permettre d'avoir un couple homogène, moins de la symétrie. Sous-titrage ST' 501 Et là, on va venir placer nos trois coups en se servant des points comme référent. On sélectionne bien pointe à pointe. Et on prend le point en haut du coup. Et on va le positionner sur la ligne de dessous. Sur l'intersection avec la ligne de dessous. Et on fait de même avec le troisième coup. Et pour le couple d'extrémité, on va en créer un à l'œil. Parce que de toute façon, la dérive viendra masquer le goût du fuselage une fois qu'elle sera décide. On va ensuite pratiquer notre lissage. En sélectionnant nos trois coups, on aura un lissage parfaitement droit. On fera des tronçons coniques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller récupérer des rails. Et puis, pour que notre fuselage ait une forme un peu arrondie, comme on peut le voir là. On se servira de la ligne du dessus, du dessous et de côté pour nous servir de rail. Ensuite, on va venir créer des lignes verticales qui, elles aussi, doivent bien coïncider avec des points de notre courbe. Et qui nous serviront pour créer une face à l'intérieur de notre coque. On voit bien qu'on a une pièce creuse. Et là, on va venir créer une première face à l'avant, puis à l'arrière de notre fuselage. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir créer notre face intérieure du fuselage. Si on fait une vue de coupe, on voit bien que l'on a une surface creuse, enfin une pièce creuse, avec une simple surface sur l'extérieur. On va venir maintenant créer la surface intérieure, qui nous permettra ensuite de fermer l'intégralité du fuselage. Et le fait de fermer ce fuselage et de le coudre, va en faire un solide. Ici encore, toujours le même procédé, on fait un lissage. Et ce lissage, on va venir prendre la ligne dessus et de dessous pour avoir une surface bien complète et bien fermée autour de notre coque. Et maintenant, on va venir coudre les différentes surfaces qui sont présentes. Et le fait de coudre ces surfaces va nous générer un solide. Ce qu'on peut voir si on fait une vue de coupe, on voit bien ici qu'on a un solide et une pièce pleine. La pièce pleine pourra nous servir, par exemple, de master pour faire un moule. Si on enlève la fonction couture, on se retrouve avec de nouveau notre pièce creuse. Et notre pièce creuse va nous permettre de faire d'autres choses. Par exemple, de créer une coque. Mais avant, il faut voir, on peut changer la surface utile et le sens de la surface. Notamment pour faire des épaisseurs. La face utile, c'est toujours la face colorée quand on a plus d'une texture. J'effectue la symétrie après avoir épaissi ma coque. Et maintenant, on va créer une ébauche de structure intérieure pour vous montrer à quoi sert le fait de l'avoir fait en surface plutôt qu'en solide. On va simplement positionner un plan, créer l'intersection de ce plan avec la surface. Et ensuite, venir extruder notre couple, simplement. Et ça nous fera un couple intérieur. Et ça, ce sera l'objet d'une future vidéo. Où je vous montrerai comment on élabore la structure interne de ce genre de modèle. Et comment j'ai fait pour faire mon P38. La structure interne de mon P38. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et à me laisser un commentaire. C'est toujours sympa. A la prochaine. Salut !